Bonjour chers amis, aujourd'hui je me fais plaisir et j'ai le privilège, le plaisir et je me fais plaisir d'être en ce moment dans le musée du Louvre. Vous voyez je suis là dans le couloir et je me dirige vers la Joconde, une peinture que j'ai toujours voulu voir, je n'ai jamais pris le temps de venir voir. Je suis à Paris, bien entendu forcément le Louvre bien sûr c'est à Paris et je voulais juste vous dire qu'il est bon aussi de prendre connaissance de son histoire, de sa culture, de la culture du pays dans lequel nous sommes. Parce que ces cultures ont créé un petit peu aussi ce que nous sommes, ont créé nos croyances, ont créé également nos habitudes, ont créé aussi nos coutumes. Et puis bon tous ces artistes qui ont également façonné notre histoire, c'est tout simplement fabuleux. Et voilà il y a toujours des musées à visiter, travailler sur, travailler également sur sa culture générale c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis ça favorise également l'éveil et voilà inciter la curiosité que vous pouvez avoir de ce qui vous entoure, de la vie, du monde, du monde qui est aujourd'hui tel qu'il a été avant et probablement qui deviendra demain. En général en tout cas quand on apprend à connaître l'histoire, on apprend à connaître les hommes et on apprend à connaître également le futur parce que les hommes au fond ne changent jamais. Mais l'art, l'art c'est merveilleux, c'est une merveilleuse façon d'exprimer des émotions à un moment clé d'une période. L'art, enfin j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour les artistes et vous savez que je suis moi-même un amateur d'art. Voilà, imprégnez-vous de ces œuvres d'art, imprégnez-vous de la culture, imprégnez-vous de l'histoire et allez de temps en temps sortir, visiter un musée, vous verrez c'est super intéressant. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao.